La notion de métropole a été abordée à plusieurs reprises dans les programmes de géographie du Collège. Effectuons un rapide retour sur cette notion. On pourrait être tenté, pour classer les métropoles à l'échelle mondiale, d'utiliser leur poids démographique. Pour déterminer si ce critère est pertinent ou autrement dit valable, il est intéressant de mettre en relation deux tableaux statistiques. Celui de gauche classe les agglomérations en fonction de leur nombre d'habitants, alors que celui de droite effectue un classement des métropoles les plus puissantes économiquement. On constate en mettant en relation ces deux documents que la puissance d'une métropole ne dépend pas uniquement de son nombre d'habitants. Ainsi, Sao Paulo est la deuxième agglomération la plus peuplée du monde, mais n'apparaît pas dans le classement des 25 métropoles les plus puissantes économiquement. Au contraire, Londres est considérée comme la deuxième métropole mondiale la plus puissante économiquement, alors qu'elle ne figure même pas parmi les 20 agglomérations les plus peuplées du monde. Le critère démographique qui paraissait pourtant évident, n'est donc pas déterminant. Une métropole importante à l'échelle mondiale concentre le pouvoir économique et financier. Les quartiers des affaires symbolisent cette puissance financière, avec leur gratte-ciel, qui accueille les sièges sociaux, autrement dit les bureaux des grandes entreprises internationales, que l'on appelle également firmes transnationales. Une métropole mondiale est également une agglomération qui concentre le pouvoir politique. C'est pourquoi nous retrouvons dans le classement des 25 métropoles mondiales économiquement les plus puissantes, de nombreuses capitales telles que Londres, Paris, Tokyo, Pékin ou bien encore Séoul. Une métropole mondiale dispose aussi du pouvoir culturel et développe une capacité à organiser des événements internationaux. Ainsi, Tokyo organise chaque année le Tokyo Game Show, événement incontournable dans le monde du jeu vidéo. Barcelone accueille chaque année le Mobile World Congress, dont le retentissement est mondial avec la présentation des derniers smartphones de nombreuses grandes marques du secteur. On peut également citer comme grands événements internationaux les JO que Paris s'apprête à accueillir en 2024. Enfin, toute métropole cherche à mettre en avant sa capacité d'innovation. Nous pouvons prendre l'exemple de San Francisco qui peut s'appuyer sur des grandes entreprises mondiales du numérique, qu'il s'agisse de Facebook, Apple ou bien Google, mais également du divertissement avec Netflix ou bien encore de la voiture électrique avec Tesla. Envisageons maintenant ces métropoles à l'échelle mondiale. La grande majorité des métropoles mondiales sont situées dans les pays développés d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie de l'Est et dans les pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. Les plus grandes métropoles mondiales forment ce que l'on appelle l'archipel mégalopolitain mondial. Ces métropoles fonctionnent en réseau, sont connectées les unes aux autres. Une métropole doit donc disposer de moyens lui permettant d'être connectée à ses homologues. Il s'agit bien sûr d'Internet qui permet des échanges en temps réel, mais aussi du transport aérien ou maritime. Aux échelles nationales et continentales, les lignes ferroviaires à grande vitesse et les autoroutes sont également essentielles. La concurrence entre ces métropoles est forte. Elles doivent sans cesse innover, se transformer, communiquer pour rester attractives. Cette étude de paysage de Shanghai, entre 1990 et 2010, nous montre bien à quel point la ville s'est transformée pour se hisser au rang de métropole mondiale.